Bienvenue dans ce tutoriel vidéo à propos du système ERP et CRM d'Olibar. Dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler avec le module utilisateur groupe et permission. Le module utilisateur groupe et permission permet de créer et gérer les utilisateurs sur le système d'Olibar. Dans la plupart des cas, il s'agit d'employés mais il peut aussi s'agir de comptes d'utilisateurs externes pour votre comptable ou d'autres partenaires. Vos employés peuvent également se connecter au système et gérer leurs comptes, activités, vacances et bien d'autres choses en fonction des applications que vous avez activées. Examinons les caractéristiques communes. Il y a deux flux d'utilisateurs vers le module utilisateur et groupe. L'un en tant qu'employeur ou administrateur et l'autre en tant qu'employé ou utilisateur externe. Employeur ou administrateur. Examinons d'abord le flux d'utilisateurs de l'administrateur ou de l'employeur. Connectez-vous avec un compte qui a un accès administrateur. Cliquez sur le menu utilisateur et groupe pour accéder au module utilisateur. Cliquez sur liste des utilisateurs pour consulter la liste des employés ou des utilisateurs existants. La vue hiérarchique donne un aperçu global de la hiérarchie des employés dans l'organisation. Création d'un employé ou d'un utilisateur. Cliquez sur nouvel utilisateur pour ajouter un nouvel employé, un utilisateur interne à votre organisation ou au système. Remplissez les champs obligatoires. Si l'utilisateur est un utilisateur externe, un client ou un fournisseur, vous pouvez définir la propriété utilisateur externe de sorte que l'utilisateur ne voit que les informations relatives à son compte. Vous pouvez choisir si l'utilisateur est un employé et également choisir un superviseur pour définir la hiérarchie de gestion des demandes de congés et des notes de frais de l'utilisateur. Complétez les détails de l'emploi, tels que la rémunération et les heures de travail hebdomadaires. Vous pouvez également télécharger des documents et enregistrer des informations bancaires dans le dossier de l'utilisateur. Contrôle d'accès et autorisation Contrôle d'accès et autorisation Les administrateurs sont en mesure de configurer les autorisations de contrôle d'accès aux modules et aux actions des modules. Par exemple, voici la liste des actions disponibles pour la configuration de l'accès en ce qui concerne les modules notes de frais et gestion des demandes de congés. Ceci s'applique également à tous les autres modules du système d'Olibar. Vous pouvez utiliser des groupes pour cartographier les utilisateurs ayant des autorisations. Dans le menu Utilisateurs et groupes, cliquez sur Ajouter un groupe. Une fois le groupe créé, cliquez sur l'onglet Autorisation du groupe pour attribuer les autorisations souhaitées au groupe. Les utilisateurs ajoutés au groupe auront désormais toutes les autorisations attribuées au groupe. Caractéristiques des employés Une fois l'utilisateur créé et les autorisations définies, l'employé peut se connecter au système et, en fonction des autorisations accordées, il peut modifier ou non les informations. Si l'application Congés a été activée, vous pouvez cliquer sur le menu de l'onglet HRM pour consulter le solde des congés. Le processus complet de création, d'approbation et de consultation des congés est présenté dans la vidéo sur le module Congés. Si le module Notes de frais a été activé, les notes de frais peuvent être créées à partir du menu correspondant. Les notes de frais ainsi créées peuvent être approuvées ou rejetées par le superviseur concerné. Si le module Projet et Feuilles de temps a été activé, un utilisateur peut également saisir ses feuilles de temps à partir du menu Temps passé. Le processus complet de création des feuilles de temps est présenté dans la vidéo du module Projet. Merci d'avoir regardé ce tutoriel vidéo. Visitez le site www.dolibar.org pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo !